Bonjour à tous, c'est RienGal, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième des sept épisodes de notre série Giro 2021 avec la Cubeca de Domenico Pozzolivo et Giacomo Nizzelo. Aujourd'hui, étape entre Satchile et Cortina D'Ampezzo, puis Kanazai Sega Dialla et Roberto Stradella. Autant vous dire trois étapes qui vont être quand même assez costaudes, on va essayer de suivre avec Domenico Pozzolivo, ce serait déjà un résultat satisfaisant, sachant que la descente après le col de première catégorie x2, l'avant-dernier en fait, m'a pas l'air folle, donc il faudra pas compter trop récupérer de l'énergie à ce moment-là. Mais c'est typiquement le genre d'étape qui peut nous convenir si on perd pas trop de temps sur Egan Bernal. On va évidemment jouer les sprints intermédiaires avec Giacomo Nizzelo, de toute façon à chaque fois autant que possible, parce que notre maillot ne tient quand même qu'à un fil, on est parti ! Allez, il est temps, il est temps qu'on ait une journée de repos, parce que là ça commence à être catastrophique, et la mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle fois la mauvaise forme de Domenico Pozzolivo, c'est la conséquence j'imagine de son triste, de son B en récupération. Kylian Franchini par contre est plutôt pas mal, on va sans doute partir avec lui pour essayer de grappiller des points une nouvelle fois, il est 19ème au général, et il est, c'est pas là, il est, c'est là, à 14 minutes, donc a priori je pense que ça devrait le laisser partir. Campenard, Slindemann, Vizhniowski, Nizzolo et Schmitt sont en forme exécrable. Allez, on attaque le col fourre-tout, joli petit nom, deux petits points à prendre, ça va être difficile, on est dans une échappée de 9 hommes avec notamment Matteo Fabro, on a Alessandro Desmarquis qui est là, ça va pas nous arranger, Georges Bennett, Sébastien Raichembar également, il y a des clients, il y a des clients, ça va être difficile de prendre des points. Bon, on va faire notre possible avec Kylian Franchini, mais a priori on va avoir du mal quand même. Allez, on arrive à la flamme rouge, ça va encore monter un petit peu, ensuite ça va être un sprint, véritablement, il va falloir lancer assez tôt je pense, est-ce qu'on est sur 2,8% ? Allez, à partir de là on donne tout avec Kylian Franchini-Vanpou qui est encore très très chaud, est-ce qu'on est parti un peu tôt ? Non, on va passer en tête, c'est bien, c'est très très bien. Excellent, accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire les gars. Allez, on arrive à le sprint intermédiaire avec le groupe d'échapper, on va simplement essayer de ne pas se faire distancer. Ça va cramer de l'énergie pour rien tout ça. On lâche pas, voilà, on est dans le groupe, c'est tout ce qui compte, on va passer sur Giacomo Nizolo pour préparer le sprint. Ça s'est mis à envoyer derrière et nos gens sont déjà un petit peu fatigués. Ça ne marche pas parce qu'on a une très grosse montée qui s'amuse. Allez, c'est parti pour la montée de Saint-Louis, 12,1 km à 5,9%. Alors, c'est pas très pentu, par contre c'est très très long et il va vraiment falloir se caler sur un rythme. Ça a ralenti, ça avait roulé fort, vous voyez que ma barre bleue est déjà bien entamée, mais ça a clairement ralenti depuis un petit moment. 4,35 km d'avance pour les échapper, comment va Kylian Franklin ? Il est pas mal, il est pas mal, on ne l'a dit pas rouler devant et pour l'instant je pense que c'est vraiment la chose à faire. Allez, les 3 derniers kilomètres, 2,6 exactement de ce sommet, il faudra faire attention parce que derrière il y a encore au moins 5 ou 6 km d'ascension un peu moins violente. Donc il faut garder de l'énergie, ça c'est une évidence. Pour l'instant on s'accroche, on est toujours à 9 devant avec Lorenz Suisse, Alessandro Desmarquis, Matteo Fabro, Arm van Hoek, George Bennett, Pomsky et Van Pooch. Je crois que j'ai vu personne et Sébastien Reichenbach quand même. Rassurant pas d'oublier, celui-là ça pourrait être un sérieux client sur les sommets. On va accélérer avec Kylian Franklin. C'est le meilleur grimpeur de l'échapper. Évidemment, Bennett, le meilleur grimpeur de l'échapper. Avec Sébastien Reichenbach, on imagine. En kilomètre 2, ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir le... Ouais, ça va, c'est du jaune donc on ne peut pas lancer trop trop tôt non plus. Il ne faudra pas s'endormir. Allez, on roule fort, on roule fort. Ça lance derrière, ça lance derrière, on y va. Hop, avec Kylian Franklin. Attention, 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 Mathéo Fabro qui risque de nous gêner un petit peu, là, si on veut prendre l'intérieur. Allez, là, on donne tout. Hop, hop, hop. Putain, on s'est fait dépasser. On s'est fait dépasser, mais, 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 mais on en a gardé peut-être assez. Est-ce qu'on va passer en tête ? Ouais, Fabro, revenez bien, mais on passe... Quand même en tête, ok, l'ascension n'est pas finie, comme vous le voyez, du coup, on va essayer de récupérer un petit peu et d'arriver dans de meilleures dispositions au prochain call. Ouais, on est un peu en souffrance. Derrière, ça va à peu près, Dominico Pozzoglio va pouvoir prendre son gel bleu tranquillement. Franklin, c'est difficile, Franklin, c'est difficile. On a, oh là, attention à Raichenbach et Alessandro Demarcki qui sont en train de sortir. Euh, on a perdu Vladimir Pransky et Aron Vanhoenpouck. Euh, ouais, il reste encore un peu, euh, un peu d'ascension, là, et on est, on est à la limite, hein, avec Kylian Franchini. Il va falloir s'accrocher pour pas être distancé. Il y a encore, il y a encore 25, 35 points à prendre, quand même. On est en train de coincer légèrement avec Kylian Franchini et, euh, George Bennett, Alessandro Demarcki et Lorraine Suisse s'envolent. Allez, ça m'arrange pas parce que Lorraine Suisse, il est, euh, cinquième, hein, au classement, euh, grimpeur. On peut pas leur laisser, euh, trop de, trop de, 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 de marge non plus. Nous, on est avec, euh, Mathéo Fabro, Arm Vanhoenpouck et, euh, Sébastien Raichenbach. Et on est un peu le seul à bosser, mais on arrive au sommet. Euh, ça va, on a que 19 secondes de retard. Ça roule pas très fort devant non plus. On devrait pouvoir, euh, refaire la différence dans la descente. D'ailleurs, Pozo Vivo va bien. Par contre, le reste, c'est très, très compliqué. On a, euh, perdu Lukas Vizhniowski. On avait perdu, il y a un petit moment, déjà, euh, Max Valscheid. Voilà. Et, euh, ça va pas tarder pour, euh, Giacomo mid-zolo. Ça montre que ça roule quand même un petit peu. Allez, c'est parti pour la descente. Hop, attention. On va, euh, on va revenir tranquillement. Et, euh, on se retrouve dans la prochaine difficulté. Allez, 2,4 kilomètres du sommet du col de Puy-Morin. Euh, Van Pooke est désormais à, euh, à 4,46. Van, Vadim Pransky à 5,19. On est toujours 7 dans ce groupe. Tout le monde a l'air de, euh, de, de gérer son petit train. Ça a l'air d'aller, on va accélérer, hein, pour aller préparer, euh, le col de deuxième catégorie. Avec Kylian Frankini, 5 points à prendre. Il y a encore, il y a encore des gens dangereux, hein, pour nous. Ah, puisque Lorraine Suisse est là-haut. On est sortis. On est sortis à la faveur, euh, du virage. Allez, bah, écoutez, on va, euh, on va rester, euh, on va rester sur ce rythme, hein. Ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'il dit le col ? Le col, il dit sur la fin, franchement, c'est pépère. Attention, ça lance derrière. On va essayer de conserver la belle avance, hein, qu'on a. Alors, peut-être pas à fond, à fond, mais pas loin. Allez, là, par contre, tu donnes tout. Oh, George Bennett. Oh, George Bennett, il est puissant. Non, ça va, ça va. Attention, un régime bar, quand même. Ouh, ils sont bien revenus, hein, quand même. Mais ça va, on passe en tête. Où est-ce qu'il passe deuxième ? Ça aussi, ça nous arrange pas, en fait. Allez, 3 kilomètres du sommet du port d'Anne-Valira. On est dans le dur, hein. Là, on est dans le dur avec, euh, avec Yann Frantini. C'est un peu trop long comme call pour nous. On est leader virtuel, par contre. Ça, c'est la petite blagounette. Il y a 20 points au sommet. Merde, George Bennett qui accélère. Je suis arrivé ici, mais je suis arrivé à les suivre. Tant que là, je vais claquer mon vœu. Mais il faut absolument arriver à les suivre maintenant. Parce qu'il y a 20 points au sommet, c'est pas rien. Et Lorraine Suisse est dans le bon groupe. Mathéo Favreau également. Armandou qui s'était fait décrocher et parvenu à revenir dans le peloto. Est-ce que ça s'est excité ? Pas vraiment. Pas vraiment encore d'excitation. 15 minutes de retard pour le peloton qui a quand même bien, bien lâché, je trouve. Ouais, ouais, il va falloir... Ok, tant pis. Je vais prendre tout mon bleu. Ça sent pas bon pour la victoire d'étape, mais là, je suis un peu obligé. Et puis, ça roule trop fort, en fait, pour nous. Ça roule juste trop fort pour nous. Allez, hop. On va en mettre une petite histoire de revenir parce qu'on a quand même 16 secondes de retard sur les zones de tête. Non, on va pas arriver à revenir. On va pas arriver à revenir. Ça va être douloureux. Oh, ça va être douloureux. Allez, on passe Rijchenbach à l'intérieur. Ils sont forts devant. Ils sont très, très forts devant. Attends, on va même pas mettre un point. Ça va être une catastrophe. Allez, hop. Attention, Alessandro Demarkey qui va nous faire chier jusqu'au bout. Attention, également, Arne Van Nuuk. Allez. Non, je pourrais pas faire mieux que ça. Est-ce que je vais passer de Markey ? Je vais passer de Markey. Peut-être Rijchenbach sur la ligne. On finit troisième. C'est Georges Bennett qui met 20 points devant Matteo. Fabro, pfff. Monde de Dieu, c'était pas facile. Et Giulio Ciccone qui doit préparer quelque chose. On est repassé sur... Attendez, hop, toi, tu... Ouais, on est passé très bien. Giulio Ciccone qui doit préparer quelque chose parce que les Treks qui s'égare Fredo se sont mis en ordre de bataille. Attention. Ah, Pune de Corte qui est au bord de l'explosion. Il nous reste combien ? Il nous reste 2,9 km. Ok, on va continuer à suivre intelligemment pour l'instant. C'est terminé pour Lukasz Wiesniewski. Max Valscheid avait sauté avant. Pas la peine d'en faire trop. Même chose pour toi. Hop, tu prends ton bleu. Ah, je crois que tout ce petit monde va pouvoir prendre son bleu aussi. A priori, s'ils veulent passer plus ou moins avec le peloton et vos têtes. Voilà, c'est bon, ça ralentit un petit peu. On est à quoi ? 2,5 km. 2,5 km. Et Zineos qui arrive pour faire le boulot. Bien évidemment. En même temps, c'est évident. S'il doit y avoir une attaque, c'est maintenant. Parce que derrière, ça va descendre. Et ça descend apparemment assez fort. Ce qui n'est pas fait pour me déplaire. 2 km. 2 km. Hop, remets-moi le profil. Merci. Alors, c'est une route qui est large. Et ça, par contre, ça ne nous arrange pas. On va laisser Martinez repasser devant. Et Narvez qui arrive pour faire un gros, gros rythme. Allez, on y va. On y va avec Domenico Pozzolivo. On tente de mettre une attaque. Ce serait bien d'arriver à légèrement sortir. Allez, on est un petit peu sorti, mais on a pris 5 secondes. On a pris 5 secondes. Ça s'est mirblé tout de suite derrière nous. Naturellement, j'ai envie de dire. On continue à appuyer fort sur les pédales. Ah non, on n'a pas fait de croix. On n'a pas fait de croix avec Domenico Pozzolivo, malheureusement. Allez. Allez, il va nous en rester un tout petit peu au sommet. On en remet une petite pour se jeter à fond dans la descente et essayer de faire la meilleure descente possible. Impossible. Impossible de faire des différences dans cette descente. On a roulé très, très fort pourtant. D'ailleurs, vous voyez que je n'ai pas tout récupéré. Mais les routes sont très larges. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Ce n'était vraiment, vraiment pas un terrain propice pour une attaque. Je pensais que ça descendrait mieux que ça. Mais c'était une descente très, très simple. Et du coup, on n'a pas fait d'écart. On n'a pas fait d'écart. Et les Ineos nous sont revenus dessus. On va essayer juste de récupérer la fin de la descente, histoire d'être à fond pour le prochain col. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire, elle ne vienne que pourra. Il est bizarre, le coureur, les papapades. Bonneosition, mon gars ! Ce n'est pas le pourreur ! Il y a les compétences ! Il y a les compétences ! Allez, allez allez ! Anne ! L'homme de tête en a maintenant terminé avec les pourcentages les plus difficiles de ce col. Réussira-t-il à rallier l'arrivée en solitaire ? Les gars, l'arrivée n'est pas jugée au premier. On ne va pas prendre de points. On ne va pas prendre de points avec Kylian Frankinu, George Beneta attaqué et Aminu clacasse à tout le monde. Notre maillot, Azurou, est un petit peu en danger là quand même. On est obligé de laisser partir. Ça a tout simplement roulé trop fort pour nous. Je pense que ça se trompe de rouge parce que là, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Espérer que les autres pètent derrière, ce serait bien également. On est en souffrance. On est en souffrance et George Beneta qui vole devant littéralement. Pardon. La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment c'est difficile également pour Lauren Suisse. Quoi que non, il relance. Il relance. On va prendre strictement 0 points. On est 7e, il faudrait être 6e pour prendre des points. Carthy qui a attaqué derrière. On va peut-être se focaliser sur Pozzo Nouveau. Ça me paraît être une des plus intelligentes. Ouais, tu restes sur un 60 s'il te plaît, mon petit Kylian. Tu fais ce que tu peux et puis ensuite, on verra. Il fait 7 km ce col. Oh, le bloc. Le bloc que j'ai esquivé miraculeusement. Yukarthi qui est donc sorti. Et Chikone qui a attaqué également. Nous, on est en tête de peloton pour l'instant. Allez. Je connais qui est juste devant nous. C'est parti pour George Bennett. C'est terminé, officiellement, pour Frankini. Je crois même qu'il vient de faire une défaillance. Il ne va pas marquer de points. Au sommet de ce col. Bon, après, ce n'est pas des concurrents directs qui vont marquer des points à part Fabro. Il n'y a pas de points. Pourquoi marquer 0 points ? C'est un catégorien, il doit y avoir des points. On a mis un petit bug, ça aussi. Allez. On s'accroche. Ça roule toujours aussi fort. Et Yukarthi qui est bien sorti, quand même. Il faut reconnaître. Il y en a 4,5 km du sommet. Ok, on va prendre notre bleu. Il va peut-être moyen de faire quelque chose au sommet, si on se jette bien. Parce que par contre, la descente qui vient apparemment est une descente dangereuse. Qui est plus à même de nous aider. Alors par contre, on a Pozzo vivo, évidemment, ça c'est un indicateur. Comme quoi, la descente, ça risque d'être un peu compliqué. Là par contre, on est vraiment dans le dur. On est encore 74 pourtant dans ce groupe. On est obligé de rouler à fond. Sur des passages à plus de 10%. Allez, la fin est plus simple. Ce qui n'est pour le coup pas forcément fait pour nous arranger. Yukarthi qui conserve 35 secondes d'avance sur le groupe des meilleurs. Il est lâché en général, il me semble, Yukarthi. Il est 15ème. 15ème à 11 minutes, effectivement. Pas grand chose à craindre pour l'Alineos. Et Frankini qui s'est jeté dans la descente. Alors pour le coup, là, tu peux nous faire un 90 en tant qu'à faire. Je peux remonter un petit peu. Hop, allez, on est arrivé sur des passages plus simples. Là, c'est encore 3 km à faire. On n'a plus énormément d'énergie. Mais on est toujours bien placé. Ça, c'est une bonne chose. Ça commence à être difficile pour Betiole également. Allez, allez, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. On vient de voir, Yukarthi juste devant nous, là. 2 km. Ok, on va peut-être avoir un tout petit pot. Ils sont à 100%. Les tracks et Gafredo et Chipony qui devraient finir par y aller. Mais qui, pour l'instant, n'agit pas, en tout cas. Allez, hop, merci. Ah, putain, de la sauve. Allez, oh. Oh, on n'a pas eu de bloc. Putain, c'était typiquement le genre de situation où on aurait pu se prendre un bloc. Allez, là, ils en voient, ils en voient. On ne va pas pouvoir attaquer. On ne va pas être en mesure d'attaquer, je pense. On est à 1 km du sommet. Allez, il faut passer devant Bernal. Et on va... Putain, on va essayer d'en mettre une. Avec Dominico Pozzolivo une nouvelle fois. On a fait 6 secondes d'écart. C'est fantastique. Allez, on va renvoyer dans le virage. Hop. Encore un petit peu. Allez, on a pris quelques petites secondes d'avant sur le peloton. Mais vraiment pas grand-chose. Il va falloir qu'elle soit au top cette descente. Et bah, ce n'est pas très bien parti. Pour l'instant, on n'est même pas sur du 6%. Alors que ça avait l'air de descendre rapide au début. C'est vraiment... Ce n'est pas la teuf. Franchement, ce n'est pas la teuf, les descentes, là. Ok, ça commence à être un peu plus intéressant. On vient de rattraper Youkarty dans la descente, toujours. On va toujours essayer de récupérer un petit peu en même temps. C'est bien qu'on soit arrivé à tenir avec les meilleurs jusque-là. Je n'ai franchement pas confiance sur cette étape. Allez. Je ne la connais pas en plus, cette descente. Oh putain, le temps de changement ! Allez, on s'accroche, on s'accroche. On va revenir sur Vadim Franski. Ah ouais, elle est très, très compliquée, cette descente. Elle est... Enfin, très compliquée. Elle est loin d'être facile, en tout cas. Je n'arrive pas à regarder combien d'avance on a sur le groupe maillot jaune. Et ça m'emmerde un peu. Allez, on lance. Hop. Allez. Dès qu'il y a un virage qui est un peu moins violent, jette un oeil. Ok, là, c'est bon. On est sur du 6%. On va peut-être récupérer un peu. Non, on ne récupère pas. Il y a 5 km, c'est de la descente. On ne récupère pas. 11, 39. Eh, on reprend une 20. On reprend une 20, quand même. On reprend une 20. On a fait une belle descente. Bon, en même temps, les descentes dangereuses, on prend toujours du temps, en général. Sur les gros. Par contre, la fin de la descente est quand même beaucoup plus calme. Il ne faut pas hésiter. Appuyer sur les pédales. Ah, ça me rappelle quelque chose, tiens. Ça me rappelle une étape du Tour de France 2013, si vous en arrivez, je crois. Ok. Deux kilomètres, trois. On va faire un bel écart. On va faire un écart de plus d'une minute. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Allez, allez. Continuez à appuyer sur les pédales, mon petit Domenico. Kilian, Franckini qui est arrivé. Et nous, on va faire une huitième place. Allez. Attention, le double virage. Et on va tout donner jusqu'à la fin avec Domenico Pozzovivo pour essayer de prendre autant de temps que possible au groupe Bernal. C'est une très belle opération. Allez, George Bennett qui aura été clairement le plus fort en montagne mais qui a perdu un peu de temps dans la descente. qui s'impose. Deuxième, ce sera Sébastien Reichenlevard, puis Matteo Fabro et Alessandro Desmarquis. Lorenz Huys qui devrait prendre la cinquième place. Il va résister au retour de son compatriote Armand Hook qui fait sixième. Le pauvre Kylian Franckini qui était en détente sur la fin. Heureusement que je lui avais dit de faire un 90, ça aurait été dommage. Rien à foutre. Et derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd. Allez, la victoire d'étape qui ne souffrait aucune contestation de Georges Bennett. C'est ce qu'il n'est pas arrivé à faire sur le Juro. Il n'a pas son maillot de champion de Nouvelle-Zélande et ses dommages. Et Gan Bernat qui conserve, bien entendu, son maillot rose. Mais l'essentiel n'est pas là pour Nimi-Zélo qui a renforcé un petit peu son maillot cyclamène. Aujourd'hui, Franckini conserve son maillot aduré, mais il a dû prendre quelques petits écarts le maillot aduré quand même. Et Gan Bernat, bien entendu, toujours maillot bloc. Allez, la victoire de George Bennett qui a pris des bonnifs au passage. Il doit faire un sacré bon au classement général. Georges Bennett, Raichenbach termine à 13 secondes avec Fabro et De Marquis. Huys Vanhoek, Franckini suivent. Pozzo Vivo est à 11-14. Carfi à 12-19. Donc on prend au moins une 0-5 sur Bernal. Chicone 12-25, 12-31 pour Pronski qui s'est écroulé sur la fin. Et le groupe Bernal qui est donc à 12-31. On reprend 1 minute 17 sur Egan Bernal. C'est une super opération. Il y a un chat qui vient de rentrer chez moi. Il y a un chat qui vient de rentrer chez moi comme à la maison. Il y a plein de chats un peu sauvages autour de la maison. Et là, il y a un chat qui sait taper à l'incruste pour boulotter des restes de mon andouillette. Pardon, excusez-moi. Donc au classement général, Bernal qui reste devant. On repasse 2ème avec Domenico Pozzo Vivo. Ou on passe 2ème peut-être même à 1 minute 10. Encore une fois, les étapes qui se terminent en descente difficiles, ça aide toujours. Tony Gallopin est derrière nous pour 4 petites secondes. Landa est relégué à 2-56. Je ne sais pas s'il n'a même pas un peu perdu du temps en plus, Landa. La mauvaise nouvelle, c'est Frankini qui se retrouve à 3-53. Ce n'est pas dit que ça le laisse attaquer, Frankini, désormais. Bardet à 4-13. Puis Adam Nietz à 4-30. Almeida à 4-44. Dan Martin à 4-59. 5-58 pour Remco Evenpool. Vlasov est à 6-35. Et Georges Bennett qui prend 13 places. Il est 12ème désormais à 6-47 au niveau du maillot du meilleur grimpeur. C'est donc toujours Frankini devant, mais seulement 13 points d'avance sur Matteo Fabro. On va nous emmerder, Matteo Fabro. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas avec lui que j'avais gagné le maillot Azzurro sur mon Giro 2021, sur le Tour 2020. Conti est relégué un petit peu plus loin. Lui, c'est également bien placé, mais c'est vraiment avec Matteo Fabro que ça va jouer la castagne. Nidzolo qui a désormais 24 points d'avance sur Caleb Ewan. Bernal, le meilleur jeune, avec 4-44 d'avance sur Almeida. La Jumbo Visma qui passe devant nous à la meilleure équipe pour 52 secondes. Et ouais, il y avait Georges Bennett dans l'échappée. Ça a suffit à faire la diff. Et la combativité, c'est Crédère devant Frankini pour 41 kilomètres. Malheureusement, Frankini, à mon avis, ne va plus être en mesure d'attaquer avant un petit moment. Bien, on va enchaîner immédiatement avec une autre grosse étape de montagne. Corinque Saint-Martin de Belleville. Chez nous, une étape costaude, surtout avec un gros, gros col au milieu. Alors, chez nous, c'est donc le col de la Madeleine. En Italie, c'était l'étape entre sa Chile... Non, pardon, c'est ce qu'on vient de faire. Entre Kanadzei et Sega Dialla. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Donc, bon, on a encore moyen de perdre un peu de temps. Donc, il faudra faire attention. Je n'aime pas du tout la montée finale. Je vous dis, je n'aime pas du tout. Ça sera compliqué de faire très attention sur l'étape... Sur la prochaine étape parce que, typiquement, c'est le genre d'épreuve où je peux me faire complètement défoncer. Donc, voilà. On est parti pour... Sega Dialla. Alors, là, c'est la fin de tous les enfants. Là, c'est la fin du tout. Je ne sais pas comment sont les autres dans les autres équipes. Mais autant on a réussi à reprendre du temps avec... ...Domenico Potevivo. Autant là, ça risque d'être compliqué. Il y a des chances qu'on ne perde. Regardez l'état de mon équipe. C'est... C'est très violent. C'est très, très violent. Toute l'équipe est complètement éclatée du cul. À part Franchini qui est juste en mauvaise forme et qu'on ne va pas laisser partir, je pense. Je vais quand même le tenter parce qu'il y a un call hors catégorie. Mais à mon avis, vu que Franchini, il est à 5ème à 3,53. Je doute qu'on le laisse partir. On va le tenter quand même. Allez, 2 km de la première difficulté de la journée. On est 3ème catégorie de côté des Fontaines. On a du beau monde au maillot bleu. Puisque le 1er, le 2ème, le 3ème, le 4ème et le 6ème sont là. Bon, alors clairement, ils n'ont pas du tout l'intention de me le filer, ce maillot bleu. Je vous avoue que... Il y a Solaire à m'échapper, accessoirement. Je vous avoue que vu l'état dans lequel on est, j'ai très, très peur pour l'ascension du call hors catégorie. Mais bon, il faut ce qu'il faut. On va commencer à lancer doucement. On sait qui sont nos adversaires. Attention parce que Demarky, il est pas mal placé également. Allez. Allez, on donne tout. C'était peut-être un petit peu tôt ça. C'était peut-être un petit peu tôt pour tout donner. Ouais, c'était beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, on va pas mettre 2 points. Mollema, non pardon, Bowman et Mollema qui va être les points. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. Je crois pas qu'il y ait de gens classés. Eh putain, on est 3ème avec Frankini quand même au sprint intermédiaire. Enfin, ou... Bref, vous m'avez compris. Ça a pas l'air de le jouer. Si, putain, Conti ! Ah merde, j'aurais dû jouer au lieu de réfléchir. Et là, là, on a fait n'importe quoi. On fait tristement 10ème. Il reste 2 points à prendre. Donc, je vais pas les jouer avec Giacomo Nizzolo. Quoi que si, je vais les jouer quand même. Le sprint intermédiaire. Il reste 2 petits points à prendre. On le tente pour le principe. Et c'est parti ! On lance avec Giacomo Nizzolo. On a Oldani derrière nous. Je pense que... Ils ont dû perdre Ewan. Ils ont dû perdre Ewan du côté... Hop là... Du côté de la Lotto-Soudal. C'est pas quelque chose que j'ai regardé. Les hors-délay. Mais... Alors, on a perdu un seul coureur. Ce serait Ewan. Ça me paraît surprenant quand même. Non, non. Il est toujours là, Ewan. Il est toujours là. Il me semble que j'avais vu aussi. Nizzolo qui passe devant Sagan. Mais pas de traces de Kalei d'Ewan. Allez, on vient d'attaquer l'ascension du Passo di San Valentino. Toujours les mêmes têtes, hein. Toujours les... Pardon, même têtes avec Fabro, avec De Marquis qui est en train de sortir tranquillement. Le 6ème du classement grimpeur. Ça n'a pas l'air d'être l'idée encore. Ça roule déjà fort, hein. Un peu trop fort à mon goût, d'ailleurs, pour tout vous dire. On peut se permettre de hausser un peu le rythme, cela dit. Et derrière, ça s'est mis à rouler fort aussi pour revenir sur l'échappée. C'est pas dit que ces hommes arrivent au sommet seuls. Allez, on est revenu, hein, sur... Pour assurer au classement général, l'étape, on va dire, c'est presque secondaire. J'ai pas envie qu'on se fasse complètement lâcher. Les Ineos impriment un rythme, pardon. C'est normal, ce sont tous les leaders du classement général. 5 minutes d'avance environ pour l'échapper. Ça a l'air de s'être stabilisé. Franchini est à 3,53. Pour l'instant, on est leader virtuel, bien évidemment. Ça va pas rester en l'étage. Je ne sais pas si Franchini va être en mesure de tenir dans le groupe des têtes. On va le souhaiter. En tout cas, nous, on va essayer de gérer avec un Pozo Nivo en forme exécrable. Mais j'ai bon espoir qu'on ne soit pas les seuls à être en forme exécrable. On vient de voir une vague de l'espace, bien entendu. Allez, ça y est, ça s'est mis à déclencher du côté du peloton. Il va falloir accélérer un peu le rythme. On doit être à une bonne dizaine de kilomètres encore. C'est terminé pour Viginowski, qui nous protégeait encore. Dis donc, pas mal, mon petit, pas mal. En fait, tu vas te mettre sur un 60, comme ton collègue derrière. On va en perdre plusieurs, là. On va perdre pas mal de monde. Schmitt a l'air d'être à la limite, également. Nous, on est toujours dans le bon groupe. Mais voilà, on est obligé de serrer les dents pour tenir. On a une belle barre d'énergie, quand même. Allez, le rythme des Ineos qui commence à faire de gros, gros dégâts, quand même. Callum Scotson qui vient d'exploser. Nous, on est encore plutôt pas mal, mais on a quasiment perdu tous nos coéquipiers, à l'exception de Victor Campenarts. Est-ce que ce ne serait pas en train de ralentir un petit peu ? Ça a l'air d'être en train de ralentir. Qu'est-ce qu'il dit, Franckini ? Franckini, il dit, je suis toujours devant, mais ça ne va pas trop, pour faire simple. J'ai presque envie de passer sur lui, mais je vais attendre les 5 derniers kilomètres. Je ne suis pas sûr qu'il tienne jusqu'aux 5 derniers kilomètres, si je ne passe pas sur lui. C'est compliqué, c'est compliqué. On n'a pas repris beaucoup aux échappées, en roulant pourtant très très fort. Donc j'imagine qu'il doit être la même devant. On est encore 69 dans ce peloton, mais ça, pour être honnête, ça descend à vue d'œil. On ne va pas se mentir, Schmitt, tu ne protèges plus personne. Campenhardt, il arrive en bout de course, il est aussi. On va être tout seul, on va être tout seul très 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 bientôt. Un passage un petit peu plus calme. On peut essayer peut-être de se replacer. Et on arrive dans les 5 derniers kilomètres en tête de la course. Ça ne va pas le faire pour Franckini, il est en train de péter. Alors on n'est pas le seul. Je crois que c'est Valerio Conti qui vient de péter également. Loren Suisse, à son tour, qui poince. Mais on a un groupe de 7 devant. Comment il va, Dominico ? Dominico, il dit, pour l'instant, ça va, je m'accroche. Mais ne me laisse pas trop longtemps tout seul. Pour l'instant, on marquerait deux petits points au classement grimpeur. C'est trop peu, évidemment. Il faut en marquer un petit peu plus que ça. Surtout que, il y a encore des dangers. Il y a encore deux marquis qui sont dans le groupe de tête. Je ne crois pas que les points soient doublés. Non, les points ne sont pas doublés au sommet de cette ascension. Donc c'est une bonne chose. Mais on ne va pas pouvoir trop faire n'importe quoi non plus. Pause de niveau qui tient bien. Allez, deux kilomètres. Il y a un groupe Kumboman, Marc Solaire, Yann Hirt et Bokemo Lima qui est sorti en tête. Évidemment, ils sont plus forts que les autres. Il n'y a pas de soucis là-dessus. De Marquis Sanchez et Bidar n'ont pas pu suivre. On est en train de revenir sur eux petit à petit. Malheureusement, on n'aura pas de bleu. Pour jouer les points montagne, on va sûrement devoir se contenter de deux points. On va quand même essayer de revenir petit à petit. Mais c'est vrai que là, on va commencer à taper dans le rouge, etc. Donc ça va être très très compliqué. Pause de niveau autour, plutôt bien derrière. 5,27. On n'a rien repris avec le peloton sur les chapés. Alors qu'on trouve vraiment que ça roule plutôt fort. Dominico, tu vas en profiter pour prendre ton bleu, s'il te plaît. Allez, c'est parti. On attaque le rouge, ouais. On va aller prendre deux points. Et ce sera tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on a lâché Uys. C'est vraiment la seule bonne nouvelle de la journée pour l'instant. Allez, De Marquis qui en a remis une petite. Il faut ses points, De Marquis. Il n'est pas venu pour faire de la figuration. Heureusement, tous les mecs devant n'avaient pas de points. De Marquis, c'est le seul qui en avait. Il va en mettre 8. Donc bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Surtout si on arrive à en prendre un petit peu plus. En remontant sur ce groupe. C'est une chose. Et Bidart qui sont au ralenti. C'est Koundouman qui a marqué les points devant Solaire et Mollema. De Marquis qui va réussir quand même à récupérer une quatrième place. Et Bidart qui vient nous emmerder. Les deux qui viennent nous emmerder. Oh, c'est pas cool. Ah, on perd 8 points sur... Sur... Sur De Marquis. On va mieux repasser sur Domenico Pote. Zogivo, du coup, qui est affreusement mal placé. Et qui n'arrive pas du tout à passer. Allez, allez. On arrive dans le dernier kilomètre, très exactement. Le dernier kilomètre qui va être roulé à fond par tout le monde. On va quand même tenter d'en mettre une petite avec Dal Martin dans la roue pour Domenico Pote. De Marquis de Vivo. Allez, on va essayer de prendre notre rouge. Ce serait bien d'arriver... Oh non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Si, on est sortis. On est quand même sortis. Allez, prends tout en rouge, prends tout en rouge, prends tout en rouge. Et mets-en une dernière énorme. Dans le final. Il est en train de se faire décramponner. La descente, elle est longue. Elle est super longue. Mais ça vaut le coup de tenter quelque chose. Toujours, même si on sait pertinemment que ce n'est pas là qu'on va faire la diff. Allez, c'est parti pour la montée vers Sega Dial. Et d'un coup, ça s'arrête de rouler. C'est assez curieux. Nous, on a récupéré Frankini. On lui a demandé de nous attendre. Maintenant, ta fille nous attendre, tu vas nous faire un petit 90. Du coup, n'hésite pas, mon grand. Il n'y a personne qui roule. Il n'y a personne qui roule. 14 km d'ascension, je veux bien. Ah, voilà. Nibali qui s'y met. C'est Nibali qui s'y colle. Frankini qui se place immédiatement également. Si Frankini perd un petit peu de temps, au général, ça nous arrange plutôt. Parce que sa cinquième place, alors on l'a laissé partir, là, clairement. Mais sa cinquième place, nous, nous emmerde un peu, en fait, pour tout dire. Et là, il est en train de lâcher tout le monde. Il est en train de lâcher tout le monde. Tu vas repasser sur le 70, tranquille. Et tu vas attendre ton leader, mon petit, s'il te plaît. Allez, c'est sûrement le Chapé qui va se disputer la victoire aujourd'hui. Hop, Sivakov qui va se placer en tête de peloton. On va bientôt rattraper Nicolas Hedet. Il reste 10 km pour le groupe de tête. Hop. Je ne comprends pas ce qu'ils font, les inéros. Ils font un rythme, ils s'arrêtent, ils font un rythme, ils s'arrêtent. Caruso qui est là, plus en protection de Landa qu'autre chose. 4,30 d'avance pour le groupe Solaire. Bowman, de marquis, Solaire en même temps. Bon, de marquis un petit peu en dessous. Mais Solaire est un des meilleurs grimpeurs du jeu. Je crois qu'il est grimpeur bronze, si je ne vous dis pas de bêtises. On peut le voir, ça ? Ouais, on peut le voir. Solaire, 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 Solaire. Grimpeur bronze, ouais, c'est ça. Et, enfin non, pas un des meilleurs, j'exagère. En fait, je pensais sur... Je pensais à un avec masse. Non, c'est un bon grimpeur quand même, Solaire. Donc, du coup, il devrait pouvoir résister. Mais c'est Bowman qui vient de sortir. Bowman qui vient d'en mettre une petite aux avant-postes. Alors que les Quick Steps se... Les Quick Steps, putain. Les deux Kenings Quick Steps se présentent également aux avant-postes. On est à 10 km, grosso modo, de la tête de course. Et on va remonter le groupe Fabro, Wyss, et, 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 et... Je ne sais pas qui est l'autre. De Conti. Allez, c'est terminé pour Grosse Chartner dans le peloton principal. Qui compte 24 unités. Mais on a récupéré des gars qui étaient devant à la base. Et on va passer à 28 maintenant. Avec le groupe Molar qui a été récupéré également. Par contre, on a perdu mon... On a perdu mon coéquipier dans l'affaire. On va essayer de récupérer un tout petit peu ici. Voilà, il est revenu. Hop. 4,52 d'avance pour la tête de course. Mollema qui a craqué. Deux marquis également. Ça se passe souvent entre Soler et Bowman qui semblent les deux hommes les plus forts aujourd'hui. Oh, Franckini qui ne va pas tarder à nous lâcher. Là, vous voyez que son bleu, il n'y a quasiment plus rien. Ça va être compliqué. Je voudrais bien aimer qu'il tienne encore un kilomètre de plus. Mais a priori, malheureusement, il ne va pas être en mesure de le faire. On a encore 26 dans ce groupe. Sivakov a lâché à son tour. Et le petit Kylian tient bon. On devrait remonter sur le groupe Bidar, Sanchez, Hirth. Après, par contre, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Ils sont toujours deux en tête. On arrive dans les cinq derniers kilomètres avec Queen Bowman qui essaie de lâcher Mark Soler. Mais Mark Soler qui ne se laisse clairement pas faire. Franckini qui va exploser d'une seconde à l'autre. Je vais lui donner son rouge pour le principe. Mais c'est vraiment déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je ne sais pas. Il y a un truc du genre. Attaque de Simon Yates. C'est parti. Hop. On les attendait les attaques. On va essayer de les suivre. On reste du bleu. On va prendre notre bleu, évidemment. Je ne sais pas si on peut faire... On peut peut-être faire les derniers kilomètres à fond, vu qu'il y a une partie qui redescend. On n'a pas pris beaucoup d'avance sur le peloton. J'aimerais bien regarder combien est Yates au général. Mais là, je suis un peu occupé. Yates qui s'envoie, en tout cas. Il y va. On n'a rien pris sur le groupe Bernal, clairement. Allez, on relance, on relance, on relance tout de suite. Allez, photo de la photo. Ouf, ouf. Oh, le groupe Bernal Martinez qui est revenu sur moi en m'enrumant, littéralement. Et je suis à fond. Et pourtant, je suis à fond. Il reste 2 kilomètres. On devrait pouvoir les faire à fond. Et Bernal qui n'a plus de rouge. Bernal n'a plus de rouge. Mais Bernal est sorti. Et Landa et Caruso sont sortis également. On est fondé. C'est Tendulman qui s'est imposé. Marc Solaire qui a dû craquer un petit peu sur la fin, a priori. Allez. On va essayer de prendre la roue d'Almeida. Qui essaie de remonter sur le groupe de tête. On a encore du rouge. On devrait remonter mieux que ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il va falloir faire un beau dernier kilomètre. Allez, allez. Attention à vis Léon Sanchez, là. Allez, allez. On peut remonter, là, sur la tête de Huck. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit pouvoir remonter. On va remonter Dany Martinez. C'est sûr. On va remonter Mikel Landa. Également. Allez. La toute fin est très très dure. Allez, ouais. On va remonter Yates aussi. Mais on ne va pas remonter. Bernal. Trop fort pour nous, encore une fois. Bernal. Impérial. Nous, on termine en 7ème position. Avec Pozovivo. Et Georges Bennett qui fait encore un bon résultat. Allez, on va revoir le final. On va suivre Bernal, qui est celui qui a réussi à mettre une tartine à tout le monde. J'espérais qu'on soit arrivé à le fatigué avec le rythme qu'on a mis en place. Et surtout, là, il n'a plus de rouge, quoi. Regardez. Là, il donne l'impression qu'il n'a plus de rouge. Alors, je ne sais pas s'il l'a feinté ou un truc du genre. Mais il donne vraiment cette impression-là. Martinez qui lui fait un rythme démentiel. De l'autre côté, on a Lambda et Caruso qui font la même. C'est deux paires qui sont très très intéressantes. Mais il avait encore du rouge banal. Ou alors, il en a repris. Non, il n'en a pas repris. Il est juste meilleur en montagne, en fait. Il n'a pas à tortiller du cul pour chez le droit. Tout le monde est cramé. Lui, il arrive encore à envoyer. Et nous, à ce moment-là, on est là. On est loin. On est loin de Bernal. On est loin. Regardez à quel point on est loin de Bernal qui continue son rythme effréné. Qui arrive à remonter Simon Yates. Qui aura lancé une belle attaque, quand même, Simon Yates. Mais malheureusement, une nouvelle fois, pas suffisante. Bernal qui va se permettre de relancer. Putain, il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment on fait pour récupérer du rouge comme ça. C'est fou. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Et Bernal qui va même terminer à fond. Alors que Yates, derrière, a explosé. Et il termine. Pouah, il termine même frais. Il termine même frais derrière. C'est Georges Benel qui termine très bien aussi. Et nous, on est deuxième des leaders. Avec la victoire, on le rappelle, de Kungu Man pour la Jumbo Visma. Et allez, la victoire d'étape pour la Jumbo Visma et Kungu Man. Ça ne fait pas nos affaires au placement par équipe. Maintenant, je n'ai jamais visé le placement par équipe avec la Kubeka. Parce qu'on n'est pas censé avoir le niveau. Mais en fait, avec le boss des échappés qui prenne beaucoup trop de temps, on est arrivé à être dans les bonnes échappés et à équilibrer le truc. Donc, du coup, voilà, il y a Bernal qui conforte son maillot rose. On a reperdu un petit peu de temps ce revenu. Giacomo Nidzolo figure maillot cyclamène. Franck Luce conserve dans la douleur, une nouvelle fois, son maillot Azzurro. Et Bernal qui conserve son maillot blanc. Allez, la victoire de Bowman, donc, devant Solaire, devant Molema, devant Demarki, qui finit quand même assez loin. Molema qui a pété assez tôt, quand même. Bernal qui était en forme exécra, lui aussi, regardez les formes. Regardez les formes, tout le monde est éclaté. Tout le monde, à une exception près. C'est fou, ça. Le seul, le seul, il n'y a pas de hors délai. Il y a eu quand même un hors délai, mais pas aujourd'hui. Le seul qui était en bonne forme, c'est Georges Bennett. Il y en a quelques-uns qui étaient en forme correcte. Sinon, tout le monde est en PLS. Impressionnant. Bowman qui met 32 points au maillot grimpeur. Francky, non, mais que 2. Francky, non, mais que 2. Demarki en met 14, quand même. Demarki qui réussit à mettre 14 points, attention. Ça, c'est moins intéressant. Classement général. Bernal, premier, avec une 25 d'avance désormais sur Pozzo Vivo. On a repris un peu de temps encore à la Landa, qui est désormais à 3,40. Il a 2,15 de retard sur nous, Mikel Landa. Simon Bennett qui fait une belle remontée en 4e position à 4,51. Bardet est 5e à 5,16. Almeida est à 5,34. Dan Martin à 6,28. Georges Bennett qui profite de sa bonne forme pour récupérer quelques places. Il est 8e à 6,54. Francky a perdu 4 places et ça nous arrange. Solaire en a repris. Solaire qui a abandonné sur le Giro, je crois. Vlasov est un petit peu bas par rapport à son niveau. Chikone aussi, je trouve, quand même. Et surtout Caruso. Caruso qui joue tellement les équipiers qu'en fait, on ne le voit pas. C'est quand même dommage. Au niveau du meilleur grimpeur, 15 points désormais d'avance pour Francky sur Fabro. C'est très, très serré de marquer. Il remonte en 4e position, mais il est quand même à 47 points de nous. On a un peu le temps de voir venir au niveau du classement. Maillot, 6 clés à main. On a 26 points d'avance désormais sur Caleb Ewan. Bernal, tranquille, meilleur jeu. La Jumbovis, ma meilleure équipe avec 20 minutes d'avance sur nous désormais. Ouais, c'était sûr qu'on allait s'en prendre une. Et on s'en est pris une belle. Francky, le plus combatif désormais devant Crader et Schmitt. Allez, on enchaîne avec la dernière étape de cet épisode qui risque d'être assez long. Et c'est une sale étape de vallon qui nous attend. Du coup, alors, elle est plus dure chez nous qu'en réalité. Là-dessus, il ne faut pas déconner. Mais ce n'est quand même pas une étape facile non plus, on va dire. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui. On pisse aux attaques. Stradela avec un china quand même très accidenté. C'est une étape qui a été remportée par Parpa. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alberto Betiol. Alberto Betiol avec Rémi Cavagna qui explose dans le final. Et ce sont vraiment les 40 derniers kilomètres qui sont vraiment durs. Là, ce sera davantage. Grosso modo, il aurait fallu qu'il y ait exactement la même chose. Mais que ce soit plat avant les trois derniers petits cols. Et ça aurait été parfait. On n'avait pas. Donc, du coup, on va faire avec ça. Et on devrait bien s'amuser. On est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en Belgique. C'est une étape pour parfum de classique Arténais qui attend les coureurs. Avec le passage de la côte à la redoute. Avec le nouveau en forme exécrable une nouvelle fois. Ça commence à être compliqué, là. On ne va pas se mentir. On va le mettre bien protégé par un petit Wisniowski. Valshide va protéger notre ami Nidzolo. Nous, on va essayer de partir avec Victor Campenartz aux avant-postes. Pour voir s'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On ne sait jamais dans cette étape qui devrait être la seule dans laquelle les leaders peuvent un peu se reposer dans les jours à venir. On vient de se gaufrer à cause des lags en sortie de mode rapide. On arrive sur la côte de la redoute. Hop, voilà. Allez. On va avancer avec Campenartz pour revenir sur la tête. Bon, ça va, on n'a pas trop perdu le temps. Ça ne roule pas très, très vite. Mais quand même, c'est un peu agaçant cette histoire. Valendert qui avait été lâché de Marquis et Fabro qui sont en train de partir tous les deux. Et de Marquis et Fabro. Attention, attention de Marquis et Fabro. Eh ouais, Fabro. Fabro, c'est le deuxième du classement de la montagne. Il va falloir aller défendre les points de... Allez ! Je suis trop loin, je suis trop en retard, je suis trop loin. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il ne veut pas un mec de plus en tête de course. Oh la vache. Eh, je n'avance pas. Je n'avance pas avec Campenartz. J'essaie de gérer, de lisser mon effort. Mais c'est quand même compliqué. On est en train de revenir sur Nibali quand même. Et c'est bien Fabro et De Marquis. Avec De Marquis en tête. Ça, c'est la seule bonne nouvelle qui vont passer en tête. Voilà le classement du dernier grapheur. Elle est 1,3 km du sommet du col du Rosier. Pas dans sa version habituelle. On est en train de faire le rythme avec Victor Campenartz pour essayer d'anticiper un peu les attaques de notamment cet homme, Matteo Fabro. Alors que Vincel Zonibali, ça m'embêterait beaucoup moins. Il y a les Valenderts, pareil. Oh, Fabro qui s'est pris un stop de ma part là. Allez, on donne tout avec Victor Campenartz. Il y a De Marquis qui revient bien. Non, on ne va pas assez protéger le maillot. Mais Fabro ne prend qu'un petit point. Bon, c'est déjà ça. Allez, le col de Stoke. On souffre avec Victor Campenartz. Il n'est pas taillé pour lutter dans ce genre de situation, le Belge. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est lourd. C'est impressionnant. Il y a les Valenderts qui essaie de mourir devant nous, c'est sympa. Et c'est Matteo Fabro qui est en train de faire le rythme devant. Allez, on va remettre un petit peu là. On ne peut pas le laisser devant. Putain, c'est fou, je n'arrive pas à le remonter quoi. Pourtant, il n'est pas mauvais en ballon, Victor Campenartz. Mais alors, il a une note dégueulasse en accélération. Ah putain. Ouais, d'accord. Ok, ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit. Même de protéger le maillot de... 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 De Kylian Franchini. Avec Victor Campenartz. Ok, là il faut prendre du rouge. Je crois que Ravitaillement n'est pas très loin derrière. Allez, il va falloir s'imposer face à Matteo Fabro. Il n'y a pas une accélération de dingue non plus normalement. Il me semble en tout cas. C'est peut-être en sprint, il n'est pas dingue. L'accélération, c'est peut-être plus fort. Allez, c'est parti. Au coude à coude avec Matteo Fabro. C'est quoi ça ? Ah non, 5 points, d'accord. Ah non, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir, on ne va pas tenir. Il va être trop fort pour nous. Il va prendre 5 points, l'enfoiré. Matteo Fabro qui va prendre 5 points. Ah, ça va être dur. Je pense qu'à mon avis, on va perdre le maillot. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Allez, Matteo Fabro, une nouvelle fois qui y va. Et Nibali qui ne réagit pas. Alors que c'est lui, c'est lui notre espoir. C'est lui qui devrait pouvoir gêner les desseins de son compatriote. Plus que nous, en tout cas. On va essayer de reprendre un petit peu de rouge. Mais a priori, ça va être compliqué. Allez, il va mater au Fabro. Il va prendre un strong, le bloc salement. Allez, Lorraine Suisse qui est en train de produire son effort. Ah, ça ne va pas être beau ce qu'on va faire. Ça ne va pas être beau. Il va encore mettre des points. Il va mettre des points. Enfin, il va passer en tête quand même. Il va passer en tête, mais il a une fusée au cul, Matteo Fabro. C'est impressionnant. Je crois qu'on a déjà perdu le maillot à Zuro. On est repassé sur Pozzo Vivo. On est repassé sur Pozzo Vivo parce qu'il n'est pas en forme. Cela dit, plus personne n'est en forme, pour faire très simple. C'est très, très compliqué. On est plutôt 40 dans celui de 47 exactement. Attention, attention, putain ! Je me suis gêné par Nidzolo, quoi. On s'accroche pour l'instant, mais c'est très, très compliqué. Après, il y a un groupe de 80 qui est juste derrière nous, quand même. On va essayer de se remettre à l'endroit avec Nidzolo, mais putain, si on enchaîne les mauvaises formes comme ça sur toutes les étapes, ça va être compliqué, quand même, quoi. Ok, moi, je ne lâche plus Pozzo Vivo jusqu'à la fin de l'étape. De toute façon, je ne pourrais pas sauver le maillot de Kylian Franchini. On va essayer de sauver la deuxième place de Pozzo Vivo, ce qui n'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Alors qu'on est en train d'arriver à proximité du sprint intermédiaire, remporté par Demarquis devant Fabro 8. C'est Campenars, comme prévu. Quatrième de ce groupe. On va tenir un petit peu, normalement, il s'assied bien placé. Ok, donc là, ce sera la ligne d'arrivée. Stop, il y a encore 9 points à prendre. On va dire à Nidzolo d'attaquer. Nidzolo qui est sorti avec Sagan. Sagan devant Ewan et Nidzolo qui doit faire troisième du peloton. Ok, du coup, par contre, Nidzolo, tu peux te relever. Immédiatement, merci. Hop. On est sur une nouvelle grosse difficulté. Campenars qui s'est fait lâcher comme une merde. Et qui ne réagit pas. C'est super. C'est super. Nos coéquipiers sont super. Super cons, mais super. Nous, on est dans le bon groupe. On essaie d'y aller, mais intelligemment, ça va être dur. On a 46 km en offert qui nous attendent là. Luis devant Fabro qui marque un point supplémentaire. Alors que nous, on est en train de s'arracher pour rester dans le bon groupe. C'est dur. C'est vraiment, vraiment très, très dur. Et en plus, là, la route se resserre. Allez, le nouveau col de Stoke. Parce qu'on a lâché la terre. Devant, Campenars s'est lâché de toute façon. Ça roule comme des bœufs. Et ça ne remonte pas sur les chapeaux. C'est... On va prendre très cher sur cette étape. On va prendre très, très cher. Parce qu'on n'arrive pas à suivre. On est sec avec Pauzo Nouveau. Et le problème, c'est que ça a l'air de gérer. Tout le monde arrive à suivre. On est quand même encore en groupe de 63. Alors que vraiment, on n'est pas bien. Nos coéquipiers sont loin. Même Nidzolo qui avait l'air de tenir un peu mieux que les autres a fini par péter. La seule chance qu'on a, c'est qu'il y a Campenars qui est un peu devant. Qui est sur un 90 et qui perd du temps à une vitesse incroyable. Et qui va s'en manger par le peloton, d'ailleurs. Un peloton dans lequel on devrait arriver à rester. Et ça, c'est presque une bonne nouvelle. Tellement, j'ai l'impression de faire un sprint de 50 km. Luis qui met 5 points au sommet. Fabro en met 3. Je pense que ça y est. Là, on l'a perdu à priori. De Marquis, 2 points. Et nous, on est en train de mourir avec Dominico. On est dans un deuxième groupe. On est dans un deuxième groupe par rapport à Bernal. Oh putain, j'ai plus rien les gars. J'ai plus rien. Pourquoi il fallait que je me frappe encore une forme exécrable ? C'est abusé. Je l'ai su. Dès que j'ai vu la forme, je lui ai dit que je vais passer une journée de merde. Bah écoute. Je me suis pas fait mentir, comme dirait notre directeur sportif. Allez, Côte d'Owen et Ranval. On est en souffrance. Suisse qui part tout seul devant des hallucinants. L'Owen Suisse sur cette étape. Apparemment, ça a craqué du côté. Putain, on est à trop... C'est nous, ça ? Ah non, 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 attendez. On est là ? Ah, mais on est dans le bon groupe. Non, attendez. On est pas dans le bon groupe. Blasov, Landa, Bardet, Soler, Ravenpool. Ah non, 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 on est dans le groupe Mayrose. C'est tout ce qui compte pour nous pour l'instant. Parce que là, vraiment, on va pas espérer aller gratter des places aujourd'hui. Ah putain, mais ça repart, ça repart, ça repart. Je suis vite prendre du rouge à 35 km de l'arrivée. 35 km de l'arrivée, je dois reprendre du rouge, les gars. Comment ils font ? Comment ils font ? Ils sont pas en forme exécrable, bordel de merde. Allez, tir de coup. C'est reparti. On est plutôt bien placé. On est derrière Bernal. Par contre, évidemment, on a plus d'énergie. Et eux, ils renvoient comme des porcs. Alors, il n'est pas très long. Peut-être qu'on peut la gérer sur un rythme modéré. On est 45 dans ce... Non, 32, pardon. 32 dans ce groupe. Il y a 12 hommes en tête. Malheureusement, Lauren Suisse, qui a fait une étape magistrale, aura fini par craquer. Allez, ah putain ! Mais je souffre physiquement là. Le malus qu'ils m'ont mis dans la tronche, il me fait mal. Si Brambia se jette sûrement en plus. Ça ne va pas aider. Bon, on va perdre du temps. On va essayer de conserver notre podium. Mais je ne vois pas comment. C'est terminé pour Gorka Isagiri. Je ne vois pas comment on pourrait rester au contact des meilleurs. Surtout si on se met à bourrer comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Brambia, c'est terminé. Formolo, c'est terminé. Et nous, ça commence à être terminé là. Parce que vraiment, ils en remettent une. Ils en remettent une. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Campenar, c'était en bonne forme. Il a explosé ça fait longtemps. Bardet devant Glasov qui met les points en montagne. Mais ça, c'est la moins mauvaise nouvelle de la journée. Et nous, on va passer loin à 20 kilomètres. On est déjà à plus d'une minute. Une minute entière qu'on a pris dans une seule ascension, les gars. Ça va être une brouhette. C'est parti pour le call de Stokoe une nouvelle fois qu'on va faire notre rythme. On ne peut pas se permettre de faire autrement. On est derrière un groupe Caruso. On perd déjà plus d'une minute sur le groupe Glasov. Et bientôt 50 secondes sur le groupe Bernal. On n'était pas en mesure de lutter. On a déjà un coureur qui est plus faible que les autres leaders. Si en plus, on se prend des formes exécrables sur des étapes de vallon qui sont excessivement exigeantes, on ne peut pas lutter. Donc là, on est obligé de jouer battu. On va prendre deux minutes dans la tronche minimum. Et puis, on essaiera de compenser ça sur la fin. Mais alors, vraiment, cette étape, elle m'a scié les bourses. Bardet devant Glasov, Bilbao et Landa en ce qui concerne la tête de course. À 30 secondes, on a le groupe Jets, Bernal. Nous, on est à deux minutes. On est à deux minutes déjà de la tête de course. C'est-à-dire qu'on perd une 30 sur Landa pour l'instant. Il nous reste un peu de bleu. On va essayer de l'économiser pour la dernière ascension. Qu'est-ce qu'il va partir plein dans le final ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment gérer la situation. On est en tout cas avec Joao Almeida qui a l'air de passer une aussi bonne journée que nous. Allez, Côte de Wanéranval, c'est quasiment la montée finale pour nous. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. On ne perd pas le maillot à poids, dis donc. Enfin, le maillot à poids. Le maillot à Zoro, on ne perd pas. C'est un petit miracle. Et là, c'est surtout Landa, moi, qui me fait peur. Troisième du général. Il est à 3,40 pour l'instant. Il nous passe devant. On est à 3 minutes. On prend 3 minutes dans la gueule, les gars. Il n'y a rien à dire. On n'est juste pas au niveau. On n'est pas en mesure de rivaliser avec les meilleurs. Je ne pensais vraiment pas que ce soit sur cette étape qu'on se fasse éclater la bouche comme ça. Mais il faut se prendre à l'évidence. On se fait défoncer. Après, est-ce qu'ils sont en bonne forme et nous en forme exécrable ? Tout de suite, ça fait 5 points d'écart. Et ouais, ça va vite. Ça va vite. Si le jeu a décidé de nous mettre un coup de pied dans les couilles, après, on ne peut peut-être pas faire grand-chose, nous. Et ouais, 3 minutes. 3 minutes. On va prendre 3 minutes. Et 2,30 sur le groupe Bernal. C'est une catastrophe. Allez, 3,5 km. J'ai arrêté de commenter et tout. 3,5 km. On est dans le groupe Almeida qui est en train de rouler. Et c'est sympa de sa part. C'est Vlasov qui s'impose devant Soler et Landa qui prend des bonus en plus. Nous, on est à 3 minutes. On va rester à 3 minutes. Écoute, on est avec Fabro. Mais Fabro, il marche sur l'eau. Il devait être en excellente forme. Ce n'est pas possible. Bernal qui fait 8ème. Qui va arriver avec 40 secondes de retard environ. Et nous, on arrive péniblement à la flamme rouge. Avec presque le sentiment du devoir accompli. On va commencer à relancer un petit peu. Et c'est parti. Inzec a tout gardé pour la fin, visiblement. Et on va, on va, on va, ouais, on va arriver à 3 minutes quasiment. On perd la deuxième place. Et je pense qu'on perd le podium aussi. Allez, on va regarder ce qui s'est passé aux avant-postes. C'est avec, donc, dans ce groupe, Bardet, Landa, Vlasov et, euh... Tch, tch, tch... Lida, Solaire, je pense. Solaire ? Ouais, ça devait être Solaire, Lidaire. Vlasov qui va lancer d'assez loin. Bardet qui est complètement dans les choux. Vlasov qui s'impose... Attends, mais c'est un peu rapide, ça. Vlasov qui s'impose devant Solaire. Devant Landa, 3ème, et Bardet, 4ème. D'ailleurs, le groupe Mariojo n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Ils ne sont pas beaucoup à avoir tenu dans ce groupe. Ouais, et nous, au moment où Bernal arrive, nous, on est à 2,1 km. Alors, ce n'est pas les 2,1 km les plus lents. Mais on va vraiment prendre très cher. C'est parti. La victoire d'étape. Bon cours, Alexander. On Vlasov qui aura été impressionnant. Et Mourbi qui a fait un sacré bon au classement général. Bernal qui conserve, bien entendu, son maillot rose. L'Université qui conserve son maillot si tu l'amènes. Franchini, je ne le croyais pas, mais qui conserve son maillot bleu. Bernal qui reste le maillot bleu. Allez, on a pris une sacrée correction. On prend 3,01, bonus compris, de la part de Landa. On prend 2,16 minutes de la part du groupe Bernal. La bonne nouvelle, c'est que Yates qui n'était pas loin, ne finit pas bien, bien loin de nous. Bon allez, trêve de suspense. On va regarder la douloureuse. Ça va. Ça va. On perd une place. On est à 3,41 de Bernal. Mais, ah ouais, attendez, on va revenir en arrière. Oh, les enculés. Oh, les enculés. Alors, premier petit truc quand même, c'est que le vainqueur, donc Vlasov, était en forme normale. Et c'est complètement à mettre à son crédit. Par contre, là, le jeu a planté. Petit jeu, est-ce que tu es en... Donc, Vlasov qui gagne en forme normale, par contre, Daïa, Sola, Erlanda, Bardem, Olema, Hussi, Martin, Bernal, Bilbao. Bernal en une excellente forme. Bilbao, bonne forme. Cartier, forme normale. Martinez, excellente forme. Betiole, mauvaise forme. Chikone en forme exécrable également. Et Pozovivo, on est le deuxième des mecs en forme exécrable. Bon, c'est pas... Chikone, impressionnant pour le coup. Franchement, taille patron. Mais là, non, là, on pouvait pas. On pouvait tout simplement pas. On n'est pas au niveau, et en plus, on a une forme dégueulasse. C'était infaisable pour nous. Bon, ben, on va espérer que ce soit pas la même sur les deux étapes à venir, parce que sinon, je vous annonce que le système de récupération, il va faire passer tous les coups à rang A+, et ça va être vite vu. Bien, on va rester là pour cet épisode. Là, je suis abattu. Je suis abattu, je vais me mettre en boule devant la dernière étape du tour de Suisse, et pleurer à chaud de larmes. On se retrouvera demain pour le prochain épisode, si je suis encore en vide, d'ici là. Il est où mon téléphone ? Bon, et j'ai paumé mon téléphone, donc je ne suis même pas en mesure de vous dire quelles sont les trois dernières étapes. Alors si, je peux vous dire que... La dernière, c'était... Ce sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des meilleurs. Ah, voilà, c'est bien. Donc, on a Alpe Dimera. Enfin, Abia Tegrasso, Alpe Dimera en étape 19. Nous, ce sera Castillon en Couseran, Plateau de Baye. Derrière, on aura Verbiana, Valet Spluga, Alpe Mota. Ce sera Muret, Saint-Larry, sous l'encole du portail chez nous. Et enfin, Sénago Milano. Ce sera Liborne, Saint-Emilion, pour essayer d'accrocher ce podium. On a Bardet et Jets qui nous reniflent les fesses. Martine également. La bonne nouvelle, c'est que sur les trois, il n'y a que Jets qui ne soit pas trop mauvais au contrôle de la montre. Le reste, c'est plus compliqué. Allez, merci à tous, c'était Aengal, ciao, ciao.